Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui on continue à apprendre à faire de la charcuterie maison avec de la brésaola La brésaola ou la viande de grison c'est à peu près la même chose C'est déjà de la charcuterie light à base de bœuf Donc c'est bon pour les personnes qui mangent halal ou cachère Et c'est de la charcuterie light je vous dis parce que ça ne contient que 2 à 5% de lipides Et c'est de la charcuterie de bœuf et pas de porc C'est vraiment très bon, c'est à peu près la même chose La brésaola c'est plutôt italien La viande de grison c'est suisse de la vallée des grisons Il y en a un que donc la viande de grison c'est plutôt séché en pavé Alors que la brésaola c'est plutôt rond C'est à peu près la même chose et je vais vous faire voir comment on fait ça C'est toujours très très simple mais prenez de la super qualité Au départ allez on est parti pour l'alise des ingrédients Pour faire de la charcuterie il faut des éléments de base, rien de bien compliqué Avec des saladiers, des balances, notamment la petite comme ça Parce qu'on va poser au gramme près parce qu'on va le faire avec une machine sous vide J'aime bien le faire pour des grosses pièces comme ça Il vous faudra du sel, du poivre Et alors moi ce que j'aime bien c'est par exemple en sardaigne Ils mettent souvent de l'anis vert ou du fenouil avec Et du coup pour faire de la brésaola il vous faudra une pièce comme ça de viande de bœuf Donc du rond de gîte, vous voyez c'est très très maigre Il n'y a quasiment pas de gras ici Et on va pouvoir la peser Et comme d'habitude on va faire la technique du petit papier Comme j'avais fait dans ma vidéo sur les magrets de canard séché et fumé Ou les filets mignons séchés et fumés Donc ici on est à 1491 Alors comme d'habitude on va faire un petit peu de maths Alors sur le petit papier ici je vais pouvoir marquer brésaola Donc avec un poids initial PI de 1491 grammes Je vais mettre 4 petits points comme ça au fur et à mesure on va pouvoir le peser Et PF Donc comme là la brésaola ça va se couper sur des tranches très fines On va plutôt monter à 35 voire 40% de séchage Donc on fait 1491 x 065 Si on atteint les 35% de séchage Et on arrive à 969 grammes Derrière on va pouvoir marquer Un salage à 4% Du sucre à 2% Et du poivre à 0,5% Avec de l'anis ou toute autre épice Donc ça c'est vraiment super important Le sel et le sucre Et ensuite ici vous mettez ce que vous voulez Vous pouvez même ne rien mettre si vous le souhaitez Donc on fait 1491 x 0,04 Donc on est à 59,64 grammes Ok Et on est à 29,82 grammes de sucre D'accord Et donc 1491 x 0,005 On va être à 7,45 grammes de poivre Et donc là si on met l'anis à 0,5 grammes On sera également à 0,5% On sera également à 7,5 grammes Il ne nous reste plus qu'à peser tout ça On va donc pouvoir mettre ici dans un bac inox Le rond de gîte Et on va pouvoir mesurer l'ensemble des différents poids Que l'on vient de calculer Donc pour ça je vais mettre Sur une petite balance comme ça Alors j'appelle ça ma balance du dealer Vous voyez vous trouvez ça très facilement sur Amazon Ça vaut 8 euros Quelque chose comme ça On va pouvoir mettre ça On tare Et on va commencer par mettre du sel Et donc on va mettre On a dit 59,64 grammes de sel Allez on est parti Voilà parfait On a 59,84 On tare On va mettre donc 2% de sucre Donc 29,82 grammes Voilà Voilà Là on est à 29,32 C'est parfait Et donc on va pouvoir mettre Je fais comme ça pour bien voir Je tare Et je vais pouvoir mettre 7,45 grammes d'anis Et 7,45 grammes de poivre Une fois que l'on a mélangé Ici Alors on mélange bien Pour que le sucre Le sel L'anis Le poivre Soit bien tous ensemble Je vais pouvoir masser Ma pièce de bœuf Avec ça Et la mettre Dans un sac sous vide Voilà La dernière étape Consiste à le mesurer Donc comme c'est une pièce Qui est assez ronde On va venir Prendre le diamètre Là on est sur du 10 cm Donc la moitié ça fait 5 Plus 1 ça fait 6 Donc ça veut dire Qu'il va falloir le laisser 6 jours Sous vide Comme ça Pour que la saumure se fasse Que l'osmose se fasse bien Donc C'est très simple On était à 1491 grammes Voilà C'était un salage A 4% Aujourd'hui On est le 31 10 19 Et j'ai dit qu'il fallait 6 jours Donc voilà Là on peut laisser Aux environs Du 6 novembre Voilà Et je le laisse Au frais Comme ça Pendant 6 jours Et voilà Ça fait 6 jours maintenant Qu'il y a le souvide Regardez ici Tout le liquide Qui s'est accumulé Donc c'est tout simplement Le sel qui a fait sortir ça Du rond de gîte Donc là Je vais pouvoir Le sortir Et le rincer Une fois séché On voit que la couleur A vraiment changé Il est un petit peu plus gris On va dire Et puis la texture Est beaucoup beaucoup plus ferme Une fois sec comme ça Donc il a perdu 40 grammes Donc on est à peu près A 3-4% de perte Alors c'est un peu Toujours comme ça Avec le salage sous vide Parce que ça va créer Une saumure Par contre Par la suite Il va se déshydrater Beaucoup plus Donc Ici Que l'on se mette Bien d'accord Soit Je le laisse comme ça C'est ce que je vais faire Pour cette brésaola Donc je vais tout simplement Mettre des crochets Et je vais pouvoir le mettre Dans ma cave à bain Avec Parce que ça a une Hygrométrie absolument Parfaite D'environ 65% Donc à l'heure Pour 60 et 75% C'est bien Avec une température Compris entre 12 et 14 degrés C'est très bien Sinon vous pouvez le mettre Dans un torchon Enroulé Et jusqu'à avoir Environ 30% de perte Donc quand vous l'enroulez Dans un torchon Vous pouvez le mettre Dans le bas du frigo Ça c'est la première technique Ou la deuxième technique Avec la cave à bain Ça c'est si juste Vous voulez le faire comme ça Rappelez-vous que Vous êtes sur un bloc de barbecue Donc on peut également La faire fumer Donc comme d'habitude Je vais faire sécher de la sur Je vais la mettre dans un labyrinthe Regardez mes vidéos Sur la truite fumée Le magret de canard séché fumé Le filet mignon séché fumé Le saumon fumé C'est toujours la même chose Mais rappelez-vous que La fumée n'est qu'un ingrédient Je pourrais mettre du paprika Quoique j'ai jamais vu De la brésaola au paprika Mais on peut faire du fumage Voilà C'est juste quelque chose En plus Ça ne va rien changer A la méthodologie Donc plusieurs possibilités Soit je le fais sécher en cave Soit avec un torchon Soit je le fais fumer Soit je lui mets des épices Ou alors je le laisse nature Moi je vais le laisser nature comme ça Pour arriver au fameux 30% de perte Et on va noter au fur et à mesure Sur le tout petit papier qui se trouve Juste là La perte de poids Semaine par semaine Allez ça fait deux mois Que j'ai commencé la recette Alors bon j'ai déjà du mal Avec un pull pork de 8 heures A pas aller voir à quoi ça ressemble Alors imaginez une brésaola Où ça fait deux mois Donc j'ai bien mis Cette semaine de séchage Voilà à quoi elle ressemble Elle a pris une belle fleur Vraiment On va la peser Puis on va voir ce que ça donne La couleur est vraiment top La densité est super aussi Alors dans la vidéo Je vous avais dit Il y a 30% de perte de poids Mais avec la copa Je me suis rendu compte Que 40% c'est vraiment mieux Au niveau de la texture Donc on va voir combien c'est 854 Donc on va faire 854 Je rajoute 2 zéros Divisé par 1491 Donc là On est arrivé à 43% Donc on va voir un petit peu A quoi ça ressemble En la coupant Et la texture C'est vraiment dur Mais pas trop quand même Top Avec une belle couleur Je vous conseille vraiment Un séchage Entre 40 45% 45% Je pense que C'est bien Vous voyez A 43% On est très bien Mais il faut encore Un petit peu augmenter Et beaucoup plus Que la copa Qui est à 40% Et encore beaucoup plus Que les magrets de canard Ou le filet mignon Qui est seulement à 30% Comme d'hab A chaque fin de vidéo C'est l'heure de goûter Regardez moi Je les ai coupées Super fines Vous voyez Même à travers Comme ça La trancheuse C'est vraiment bien Pour ça Et pour cette viande De grison Cette brezaola On va venir goûter ça maintenant Waouh Ce genre de pièce Autant la copa J'avais fait fumer C'était vraiment sympa Là avec du bœuf Ça dégage déjà Tellement de goût Qu'il n'y a vraiment Vraiment pas besoin De le faire fumer Et pourtant Dieu sait que J'adore le goût fumé Alors ça Ça marche du tonnerre Ça a mis Huit semaines Deux mois Pile poil Entre le début Donc de la vidéo Où j'ai pesé J'ai mis sous vide Etc Et la dégustation Honnêtement Moi j'adore le porc Je suis vraiment Un porc clover Mais la charcuterie De bœuf Comme ça Ça fait vraiment Son effet Donc voilà Si tu veux plus d'infos Sur le barbecue Sur la plancha Le fumoir Mais aussi la charcuterie Fumée ou pas Comme cette viande là Franchement Elle vaut le coup Juste à elle seule Comme ça Rejoins la communauté Des fans de barbecue Sur ma page Facebook Viens liker Le barbecue de Rapha Et abonne-toi A ma chaîne YouTube A bientôt Sous-titrage ST' 501